Et bien bonjour à tous, aujourd'hui premium des épisodes 36 parce qu'en même temps que ce que vous avez vu la semaine dernière avec le UHD de Jaws à ce vendeur, je lui ai pris un autre premium d'un éditeur pour lequel je n'avais aucune édition déjà. Alors c'est un film que j'avais aimé, j'avais mis 7 sur 10, c'est un bon film d'espionnage. Je vais vous montrer ça tout de suite et c'est, poum ! Le Tinker Tailor Soldier Spy de Plain Archive, en anglais c'est archive, on ne dit pas archive. Donc Plain Archive, je ne sais pas si ce n'est pas français d'ailleurs, Plain Archive. Non, non, je déconne, ce n'est pas français. Alors il y a encore la petite protection et dessus, derrière il y a le Plain Archive exclusive, pas mal le petit sticker qu'on va garder, et le Full Sleep. Alors, Plain Archive, ouais, écoutez, c'est joli, alors il n'y a aucun travail nulle part. Je vous mets l'angle de caméra principale, regardez ça, en fait il n'y a rien du tout. J'ai allumé la ring light au cas où il y a un reflet, mais il n'y a rien du tout. Alors sans le titre on sent un léger quelque chose, mais alors c'est vraiment histoire de dire. Based on a novel by John Le Carré. John Le Carré, le mec il ne sait plus. Jean Le Carré, ou John The Square, alors là il y a un petit pétou, mais bon, c'est pas grave. There's a mall right at the top of the circus. Il y a une top tout en haut du cirque. En dessous de la numérotation, on dirait la numérotation de Mentalab. 494 sur 1400, bon, région A. Alors je m'en fous, est-ce que j'ai commandé un lecteur aux Etats-Unis, donc normalement je pourrais lire mes Blorey région A normalement maintenant. Alors ensuite on a la tranche. Alors oui, moi je disais que c'était français, mais là ça doit être du coréen, je pense. J'y ai cru, nous français on fasse des éditions premium. Alors pas grand chose, sur le titre on sent un petit quelque chose. Et par contre, je m'en rends compte maintenant. Petite continuité. Alors c'est sûr, comme ça, ça me chauffe moins que sur un steelbook, parce qu'un steelbook tu l'ouvres et tu vois l'image en entière. Là, bon, ça fait continuité, par contre, on est d'accord, ça fait clairement. Alors ça se voit très peu, mais en fait là on voit une fenêtre, c'est un bâtiment. C'est très 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 sombre, en même temps le film est très sombre. Un film d'espionnage entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, je crois, si ma mémoire est bonne. Vraiment, vraiment sympathique le film. Pas dingue, mais sympathique. Et vu que j'ai acheté celui-ci, qu'il avait celui-là, je me suis dit, tiens, un plein archive, j'en ai pas. Le film j'aime bien et le steelbook, je le trouve superbe. Alors on va voir d'abord, avant de commencer, le petit livret. Déjà, je me suis spoilé, il y a un petit artwork à l'intérieur. Alors le livret, donc avec Gary Oldman, oh, Kali, Kali. Tinker Tailor Soldier Spy, hop, assez qualitatif, ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? The secret is out. Un film, bon, ça c'est tous les acteurs. Il y a une tonne d'acteurs, bon, de bons acteurs. Colin Furst, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, celui-là, je vois pas qui c'est, Mark Strong, oh, tiens, j'adore celui-là, il a une tête, Benedict Cumberbatch et Kieran Hines. Une bonne pléiade d'acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dans plein archive ? Découvrons. Donc là, ça doit être le... Bon, ben là, déjà, c'est tout en coréen, je pense. C'est tout en coréen. Là, on a le staff, donc l'équipe du film, des acteurs. Là, c'est... Ah, alors c'est en coréen et en anglais. Il y a les deux. OK. Recommandations. Voilà, donc c'est... À chaque fois, il y a les deux langues. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Donc ouais, ça, avec l'Union soviétique, c'est... C'est un bon film. Je me rappelle plus du tout, mais je sais que je l'ai vu et que j'ai aimé. J'ai mis 7 sur 10. J'ai vérifié sur MDB, j'ai mis 7 sur 10. Hop. Et voilà. Gary Oldman, quand tu l'as vu faire le film du Fifth Element, le cinquième élément, tu te dis, bon, lui, il va faire que des rôles de guignol et en fait, pas du tout. Alors, découvrons la petite bête. Alors, il y a une ou deux marques. J'en vois une déjà. Mais ça, je le savais. Je me suis dit que c'était pas bien grave. Alors, regardez-moi ce style. Ouh ! Il est joli, hein ? Non, veuillez pas, il y a les réflexions de la lumière dessus. J'ai éteint la ring light. Coucou ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Titre débossé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le petit débossage sur le titre. J'avoue que c'est un truc qui m'a fait craquer. Sinon, il n'est pas spot gloss. Mais par contre, il prend les traces. Oh, ça l'aide ! Ah, il prend les traces. Il prend les traces. Voilà, je l'ai frotté. J'ai enlevé les traces de doigts. Grosse réflexion de la luminosité. Pas mal. Un pet ici, mais j'étais au courant. Donc, tout va bien. Sur le côté, la tranchouille. Et derrière, pim ! Alors là aussi, trace de doigts. On va enlever ça tout de suite. Voilà. Hop ! Pas de trace de doigts, mais je crois que j'en ai dû en mettre de l'autre côté parce qu'on va s'en rendre compte maintenant. J'ouvre et... Hop ! La petite continuité des familles. Comment on les aime ? Regardez-moi ça. Elle est mignonne, celle-là. Puis ça continue avec la tranche, bien évidemment. Sinon, ce n'est pas une vraie continuité quand même. Donc, on a bien la table qui passe entre les deux. L'image est magnifique. En mode un petit peu dessiné comme ça, je trouve ça superbe. C'est bien parce qu'on me voit, mais on ne le voit pas en même temps. Hello ! Voilà. Superbe continuité sur ce style. 2016 Plain Archive. Plain Archive. Et vraiment superbe. Alors, il y a un peu de frottement. Mais bon, vous voyez les traces de doigts. C'est un truc de fou sur celui-là, par contre. Voilà. Superbe. Et à l'intérieur, on a... Ouh ! Je lis la carte. L'enveloppe. On a donc le disque, bien évidemment. Top secret. Hop ! Et la petite carte qui doit... Putain, mais du coup, je... Je ne vais pas oser l'ouvrir. Ça s'ouvre ou pas ? Attends. Ah non, c'est... Ta merde, c'est vraiment fermé en mode... Oh non ! Redilemme. Comme avec DasBot. Oh, pourquoi ils font ça ? Je les déteste. Il faudrait qu'ils fassent un truc fake. Là, je ne vais pas oser ouvrir, là. Oh merde, je ne peux pas ouvrir. C'est horrible. Fais voir. Si je l'ouvre, ça l'arrache. Oh putain ! Horrible. Horrible, je ne peux pas ouvrir. Ah, je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas le faire. Redilemme, comme avec DasBot. Est-ce que je l'ouvre, est-ce que je ne l'ouvre pas ? Vous remarquerez que l'ancien propriétaire ne l'avait pas ouvert non plus. Bon, j'ai cédé. Je l'ai ouverte. Voilà. Je l'ai ouverte, j'ai fait attention. Ça a un peu arraché le truc. Mais putain, les mecs, c'est des malades. Ils ont fait... À l'ancienne, vous savez, la cire de bougie. Puis ça pègue, hein ? Alors... Ah non, pas dessus. Dessous. C'est dessus, ça ne pègue pas. Mais dessus, c'est un truc de fou. Putain, les mecs, c'est des malades. J'ai failli pas l'ouvrir. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des petites cartouilles. Top secret, top secret, for MI6. Ah oui, c'est le Royaume-Uni et l'URSS. Pas les États-Unis, ça, c'est mieux. Parce qu'on voit toujours les États-Unis, donc pour une fois que ce n'est pas eux, ça, c'est pas mal. The enemy is within. There is a mall in the circus. Voilà, donc petite cartoune, toute simple. Et là, on a des cartes, alors pareil, hop, en mode pas carte postale pour le coup. Donc là, le titre, est-ce qu'il y a... Alors, Tinker Tailor Soldier Spy, et dessous, il y a écrit quoi ? Percy, Roy, Toby, Bill. Ça doit être les noms des personnages dans le film. Hop, ensuite, on a... Oh, joli, avec des pièces d'échecs. Putain, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image et le fait qu'ils aient mis toutes les pièces en noir et une rouge. Le spy. Je trouve ça, putain, je trouve ça intelligent. Hop, ça, ça représente certainement quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Parce que je vous dis, le film, ça fait 100 ans que je l'ai vu. Ça aussi, ça doit être un code à la con ou quelque chose. Moi, il faut savoir ce que c'est. Et voilà, donc ça, c'était les petites cartounettes. Bon, pas dingue, mais... Enfin, pas dingue. Pour le coup, j'ai tellement l'habitude de dire pas dingue quand je vois les cartes que je le dis machinalement. Mais en fait, si. Parce que ça, c'est certainement des trucs... Alors, ça, je ne sais pas trop, mais ça, c'est certainement un truc du code... Un code d'espion ou quoi, donc je trouve ça pas mal. Cette image-là, j'adore, avec l'échiquier et tout ça, parce que la politique et la guerre, c'est la stratégie. C'est comme un jeu d'échecs, c'est une partie d'échecs. Et là, avec le titre du film et certainement le nom des personnages derrière. Donc, au final, elles ne sont pas trop mal, ces petites cartes. Là, ça change de juste des photos des personnages du film ou alors des photos tirées du film. Parce qu'au final, tu les vois quand même. Là, tu as un truc un peu différent. Et bon, ça va, j'ai réussi à l'enlever proprement, mais putain, j'ai hésité à l'ouvrir. Donc, franchement, pas mal. L'idée, là, je trouve ça, c'est un gros plus. Alors là, pour le coup, ce n'est pas comme d'autres premium. Donc, au final, je n'ai pas gardé parce que les films ne m'avaient pas plus. Celui-là, je l'ai vu, donc je sais que je vais le garder. Je vous montre l'artwork interne, donc, avec ses Colin Firth. Je crois qu'on voit à gauche, là. C'est un truc de malade. Il est méconnaissable, le mec. Et on voit bien le débossage du titre en bas, vous voyez. Je vous montre ici le débossage du titre. On voit bien le débossage. Voilà, l'artwork interne. On finit avec l'artwork interne du full slip. Pas dingue, il y a juste ça, en fait. Il y a quelque chose, déjà. Ce n'est pas blanc. Quand c'est blanc, ça m'énerve. Là, bon, ils ne sont pas cassés la tête, mais il y a un truc. Voilà, c'est le petit bonus. En même temps, c'est ça, les premières mains. C'est le détail. C'est le détail qui fait la différence. Très, 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 très sombre. Je vois que ça ne ressemble vraiment pas à l'image. Mais continuité ici aussi. Eh bien, voilà, c'était le déballage de mon premier Plain Archive. Édition numéro, je ne sais pas. Ah oui, voilà, 494. Et c'est le numéro combien de Plain Archive ? Le 18, 18e édition de Plain Archive. Je crois qu'ils n'éditent plus, eux. Donc, voilà, c'est mon premier de chez eux. Je le trouve vraiment sympathique. Et puis, comme je vous dis, j'ai eu un très bon prix avec les deux pièces combinées. Parce qu'il y a le Jaws, qui est ici encore. L'UHD Club que vous avez vu la semaine dernière. Plus celui-ci. Voilà, le petit pet ici. Mais encore une fois, ce n'est pas bien grave. Très belle continuité sur le Steelbook. Eh bien, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Plain Archive. Et si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me dites tout ça en commentaire. Et je vous retrouve à une prochaine fois pour une vidéo déballage ou à vie. Tchou !